L'aventure d'aujourd'hui commence dans la grotte de Gaston L'anniversaire de Gaston ? Vas-y Gaston, remue les pattes ! Gaston adore remuer les jambes ! Oh, est-ce que Gaston n'aurait pas une nouvelle tâche aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûre, il y a de nouvelles tâches qui apparaissent sur les coccinelles ? Les coccinelles ont une nouvelle tâche à chaque anniversaire ! Wow, Gaston a beaucoup de tâches ! Ça veut dire qu'il a dû avoir beaucoup d'anniversaires ! Et beaucoup de fête d'anniversaire ! Oh, n'as-tu jamais eu de fête d'anniversaire, Gaston ? C'est vraiment triste ! Papa ! Maman ! Ce n'est pas juste ! Gaston n'a jamais eu de fête d'anniversaire ! Bien, moi j'aimerais ne plus jamais avoir de fête d'anniversaire ! Oh, chéri ! Demain c'est ton anniversaire et ça va te rendre très heureux ! Non, je ne serai pas heureux ! Cette année, je ne veux pas qu'on me fasse une fête ! Oh, papa ! Tous les ans, tu nous dis la même chose ! Eh bien, cette année, c'est pour de vrai ! Je n'aime pas mes fêtes ! Il y a toujours la chorale des elfes qui me chante que je vieillis ! Tu as de la chance qu'on te fasse une fête, papa ! Gaston n'a jamais eu de fête, lui ! Alors, donnez ma fête à Gaston ! Je vais prendre un bain ! Oh, c'est la même chose tous les ans ! Toujours à ronchonner quand c'est son anniversaire ! Mais il finit toujours par aimer ça ! Venez ! Allons voir ce qu'il en est avec la chorale des elfes ! Bonjour, vieil elfe sage ! On est venu écouter la chanson que vous préparez pour mon papa ! Ah oui ! On en a écrit une superbe cette année ! Je crois que le roi Chardon sera vraiment très content ! Le roi Chardon est vieux, 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 vieux ! Et aujourd'hui, il est encore plus vieux ! Le roi Chardon est vieux, 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 vieux ! Vieux, 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 vieux ! Vraiment très mignon ! Et moi, Barbe Rouge, l'elfe pirate, je vais me lancer dans les airs grâce à ce canon en l'honneur du roi ! Mais ce n'est que demain, l'anniversaire du roi Chardon ! Ce n'est qu'un essai pour voir si ça marche ! Allumer la mèche ! Allumage de la mèche ! Oui ! Où croyez-vous qu'il va atterrir ? Qui sait ? C'est bien vrai que j'aime me relaxer dans un bon bain ! C'est bon de s'échapper de toutes ces histoires d'anniversaire ! Joyeux anniversaire, votre majesté ! Sortez de mon bain ! Ce n'est pas mon anniversaire ! Je le sais, ce n'est qu'un essai ! Alors, écoutez-moi bien, je ne veux rien pour mon anniversaire ! Bah, vous nous dites la même chose tous les ans ! Écoutez, je ne veux pas de gâteau, je ne veux pas de chanson et je ne veux pas d'un pirate dans mon bain ! Alors, c'est vraiment vrai que vous ne voulez pas de fête ? Non ! Je ne veux pas de fête ! Pas cette année ! Pas l'année prochaine ! Aucune année ! Jamais ! Aucune fête ! Et c'est là qu'il a commencé à crier ! Il était un petit peu en colère ! Alors, il ne veut absolument pas qu'on lui fasse une fête ? Non ! Oh, mon Dieu ! Qu'allons-nous faire des cadeaux que nous avons emballés ? Et des gâteaux que j'ai faits ? Et notre nouvelle chanson ? Et mon canon ! On a une grande fête d'anniversaire qui est toute prête et personne à qui la donner ? Euh, papa a dit que Gaston pouvait avoir sa fête ! Le pauvre Gaston n'a jamais eu de fête d'anniversaire ! Voudrais-tu qu'on te fasse une fête d'anniversaire, Gaston ? Alors, c'est décidé ! Cette fête sera la fête d'anniversaire de Gaston ! Hourra ! Il va nous falloir une nouvelle chanson pour Gaston de la part de la chorale des elfes ! Oui, votre majesté ! Et je vais préparer des gâteaux pour Gaston ! Et je vais me lancer dans les airs grâce à mon canon ! En l'honneur de Gaston ! Il appréciera à lui ! Pas comme quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom ! Je parle du roi, bien sûr ! Ça va être la plus belle fête jamais organisée ! À votre avis, quel cadeau plairait à Gaston pour son anniversaire ? Un jouet qui couine ! Très bien ! Maintenant, l'emballage ! Du papier d'emballage à poids ! Génial ! Coucou ! J'ai fini de prendre mon bain ! Oh 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 ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Ne t'inquiète pas, chérie ! Ça n'a rien à voir avec toi ! Très crédible comme histoire ! C'est vraiment la vérité, alors arrête de ronchanner ! Oh, d'accord ! Est-ce que je sens des gâteaux ? Je le savais bien ! Qu'est-ce que vous fabriquez, nounou prune ? Vous préparez des gâteaux ? Oui, c'est ça ! Ces gâteaux n'ont pas intérêt à être pour moi ! Oh 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 ! Ils ne le sont pas ! Allez tous, allez-vous-en ! Je n'ai pas le temps de parler avec vous ! Bien, j'imagine que c'est gentil s'ils veulent à ce point, m'organiser une fête ! Oh 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 ! Qu'allons-nous mettre sur la carte d'anniversaire de Gaston ? On n'a qu'à peindre le portrait de Gaston ! Bonne idée ! Coucou, Oli ! Coucou, papa ! On fait une carte d'anniversaire ! J'imagine que ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas ? Non ! Non, bien sûr que non ! Je ne crois pas que mon visage soit rouge à ce point, et je n'ai pas de point noir ! Je te l'ai déjà dit, papa, ce n'est pas pour toi ! Oh oui ! Que tu dis, ma chérie ? Ben ! Bonjour, papa ! Voulez-vous de l'aide pour distribuer les invitations pour la fête ? Oui, avec plaisir ! En route, les enfants ! Ils sont partis distribuer les invitations pour ma petite fête, c'est trop mignon ! Livraison spéciale ! Invitation pour la fête de Gaston ! La fête d'anniversaire de Gaston, c'est demain à l'étang des grenouilles ! Est-ce que vous venez tous ? Oui ! Et maintenant ? Il ne faut pas qu'on oublie Gaston, c'est quand même sa fête, papa ! Et voilà, Gaston, une invitation pour ton anniversaire, rien que pour toi ! Gaston adore manger le courrier ! Alors, est-ce que tu vas venir à ta fête, Gaston ? Je crois que ça veut dire oui ! Comment se passent les préparatifs pour ma petite fête de demain ? Ta petite fête ? Tu ne vas pas avoir de petite fête ! Je suis au courant pour ton plan ! De quel plan parles-tu ? Tu nous as dit de ne rien organiser du tout ! C'est vrai, j'ai dit ça ! Alors, bonne nuit ! Oui, bonne nuit ! Oh, il n'y a personne ! Je pense qu'ils doivent tous être en bas ! Pas de carte d'anniversaire ? Mais où sont-ils tous partis ? Bien sûr ! Ils sont tous en train de se cacher dehors, prêts à me crier « Joyeux anniversaire, roi Chardon ! » Oh ! Il n'y a personne dehors ! Ils ont certainement dû organiser la fête ailleurs ! Oh ! Je crois en tant d'une fête au loin ! Je dois absolument aller trouver d'où ça vient ! Ça ne peut pas être une vraie fête sans moi, le roi de la fête ! Tout le monde est venu ! Même Tony, le frère de Gaston, est avec Pam ! Et les petites coccinelles ! Amber, Emerald et Kiss ! Joyeux anniversaire, Gaston ! Voilà ton cadeau ! C'est un jouet qui couine ! Bonjour ! Excusez-moi, vous avez une invitation ? Je n'en ai pas besoin ! Je suis le roi Chardon ! Le roi Chardon ! Le roi Chardon ! Non, votre nom n'est pas sur la liste ! Quoi ? Mais enfin, c'est ma fête ! Non, ça ne l'est pas, mon ami ! C'est la fête de Gaston la coccinelle ! Quoi ? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars ! On est tous censés bien s'amuser aujourd'hui ! Ça va aller ! Il est avec nous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est ma fête d'anniversaire ? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête ! Je sais que j'ai dit ça ! Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête ! Oh, papa ! Est-ce que tu peux être bête ? Oui, je sais ! Oh, eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous ! Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon ! Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire ! C'est pour moi, comme c'est gentil ! C'est un jouet qui coine ? Oui, et c'est fait pour que vous l'attrappiez ! Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire ! Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs Comment osse-t-il ? Ça parle de Gaston, papa ! Il roule sous son dos et aboie beaucoup C'est Gaston, la coccinelle ! C'était très amusant ! Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire ! C'est quoi ce bruit ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci beaucoup, Oli ! L'aventure d'aujourd'hui commence au village des fées ! La fête des pères ! Bonne fête des pères, papa ! Je t'ai préparé ton petit déjeuner ! Oh, c'est gentil ! Merci, frère ! Je t'ai fait une carte, regarde ! Pour moi, tu es le meilleur papa au monde ! C'est très gentil ! Aujourd'hui, tu ne travailles pas ! C'est une journée de repos ! Ça me semble bien ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Tu n'as qu'à jouer ! Avec qui veux-tu que je joue ? Avec les autres papas, voyons ! La fête des pères, c'est pour tous les papas ! Bonjour, papa ! Voilà ton petit déjeuner ! Oh ! Quelle jolie carte, Ben ! C'est moi que tu as dessiné ! Je suis sur le camion-elfe ! Oh ! Le camion-elfe ! Je dois aller faire les livraisons ! Non, c'est la fête des pères ! Pas de livraison aujourd'hui ! Mais... mais... Ne t'inquiète pas ! Quelqu'un d'autre va s'occuper de tes livraisons ! Oh ! Vraiment ? Qui donc ? Livraison à domicile ! Venez vous servir ! Quoi ? Nounouprune ! Bonjour, monsieur elfe ! Je m'occupe de vos livraisons aujourd'hui ! Vous pouvez vous détendre, je m'occupe de tout ! Comment voulez-vous que je me détende si c'est Nounouprune qui s'occupe de mes livraisons ? Où sont les freins ? Je suis désolée ! Bonjour, papa ! Éric ! Joyeuse fête des pères, papa ! Oh ! Petit déjeuner au lit ! Si seulement je pouvais la voir tous les matins ! Mais c'est ce qui se passe tous les matins ! Tu prends toujours ton petit déjeuner au lit ! Ah ! Oui ! Je t'ai fait une carte, papa ! Tu es le meilleur papa de tout l'univers ! Et aujourd'hui, tu as le droit de faire tout ce que tu veux ! Oui ! Aujourd'hui, tu n'es pas le roi du petit royaume ! Tu es mon papa ! Merveilleux ! Vous devez d'abord livrer un bel œuf frais à Madame Fig ! Et ensuite, n'oubliez pas l'orange pour Madame Pêche ! D'accord ! Une pêche pour Madame Orange ! Non ! Une orange pour Madame Pêche ! Oui, oui, si vous voulez ! Hé ! Hé ! Vous avez oublié l'œuf ! Bonjour tout le monde ! Mais c'est le roi ! Je ne suis pas le roi aujourd'hui ! Je suis simplement un papa comme vous tous ! Et aujourd'hui, tous les papas doivent s'amuser ! Oui, voici un ballon ! À toi, papa ! Attention, votre majesté ! Et hop ! Oups ! C'est Barbe Rouge, l'elfe pirate ! Quel imbécile de marin d'eau douce a osé me lancer un ballon ! Euh, je crois que c'est moi ! Oh ! Je vous demande pardon, roi Chardon ! Aucun problème ! Aujourd'hui, je suis un simple papa ! Oui, tous les papas ont une journée de repos ! Parce que c'est la fête des pères ! Je suis au courant ! C'est pour ça que je suis venu apporter cette carte ! Salut, Nigel ! Salut, Fred ! Est-ce que tu as vu papa ? Bonjour à tous ! Moi aussi, je peux venir jouer ! Désolé, vieil elfe sage ! Mais vous devez être un papa pour pouvoir en profiter ! Eh bien, en fait, Oli, moi aussi, je suis un papa ! Sache que j'ai trois fils ! Vous avez trois fils ? Oui, mais je n'en parle pas très souvent ! C'est un petit peu embarrassant ! L'aîné de mes garçons sillonne les mères pour y faire fortune ! Il a une grande barbe rouge et c'est un... c'est un pirate ! Joyeuse fête des pères, pas ! Merci beaucoup, fiston ! Bonne fête des pères, pas ! Merci beaucoup ! Barbe rouge, je ne savais pas que vieil elfe sage était votre père ! Eh bien, un pirate n'aime pas trop parler de sa maman et de son papa ! C'est vrai qu'il n'aime pas en parler, mais ils ont aussi des parents ! Capitaine en cornet ! Ah ah ! Qu'est-ce que tu fais là, espèce de vieil fripouge ! Je garde un oeil sur toi, bandit barbu ! Tu pourrais me voler mon trésor ! Je n'apprends ! Vieil crapu ! Ah ah ! Bonne fête des pères, pas ! Merci beaucoup, mon fils ! Comment ? Le capitaine en cornet est votre fils aussi ? Eh oui ! Sur mes trois fils, il y a deux pirates ! Heureusement qu'il m'en reste un et qu'il est raisonnable ! Tu sais quoi, Pa ? J'ai décidé de devenir un viking ! Ah 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 ! Livraison à domicile ! Ah bien, j'ai commandé un oeuf ! Je n'ai pas d'oeuf, mais j'ai une orange ! Vous avez pensé à mon orange ? Désolée, Madame Pêche, je n'ai plus d'orange ! Prenez du brocoli à la place ! Je n'aime pas le brocoli ! Oh ! Mais enfin, c'est très bon pour vous ! C'est une laitue ! J'avais commandé un chou ! Oh ! Bonté divine ! Vous êtes toutes de mauvaise humeur ! On est de mauvaise humeur à cause de vous ! Vous avez mélangé nos livraisons ! Ça n'arrive jamais avec Monsieur Elf ! Oh ! Tenez ! Et débrouillez-vous toutes seules ! J'ai besoin d'admissile ! À toi ! À toi, Ben ! À toi, papa ! Je vais lancer très haut le ballon ! Ben ! Oui, maman ? Tu as lancé ce ballon ? Non, c'était... moi ! Oh là là ! Je trouve que vous allez un peu trop loin avec cette histoire de fête des pères ! Ce n'est pas aussi grave que la dernière fête des mères ! Oui ! Vous, les mamans, vous savez faire la fête ! Oh ! Mais vous avez vu l'air qu'il est ? Oui ! C'est la fête des mères ! C'est la fête des mères ! C'est vrai ! Nous aussi, on s'était bien amusés ! Venez, les papas ! On va jouer dans la prairie ! Et si nous faisions une grande partie de basket ? Il nous faut deux paniers ! Il nous faut aussi un arbitre ! Non, non, prune ! On a besoin d'un arbitre pour notre jeu ! D'accord ! À quoi jouez-vous ? On fait une partie de basket ! Je ne connais pas ! La première équipe doit mettre le ballon dans ce panier ! Et la deuxième équipe doit mettre le ballon dans cet autre panier ! Attention ! C'est bon ! Pas besoin de me donner tous les détails ! C'est parti ! Mais je ne vous ai pas expliqué toutes les règles ! Comment... Mais si ! Nous, nous, prune ! Quand on joue aux baskets, il ne faut pas dire but, il faut dire... Oui, oui ! Alors, je vous accorde cinq points ! Ça fait trop de points ! C'est moi qui décide des règles, car c'est moi l'arbitre ! On continue ! N'oublie pas, papa ! Il ne faut pas tirer avec le pied ! Non, je vois ! Je vais faire un peu de magie ! Pannier ! Interdiction de faire de la magie ! C'est la fête des pères ! Quel est le rapport entre la magie et la fête des pères ? Carton jaune ! On ne discute pas avec l'arbitre ! Mais je suis le roi ! Carton rouge ! On ne répond pas à l'arbitre ! On reprend ! J'accorde dix points à cette équipe ! Non, non, non ! Ça fait beaucoup trop de points ! Ça va durer une éternité ! On va simplifier tout ça ! Si le ballon avait des jambes, comme ça il irait lui-même dans le panier ! Mais c'est beaucoup trop facile ! D'accord ! Je vais arranger ça en donnant des jambes au panier ! C'est complètement ridicule ! Vous pouvez aussi faire apparaître des dragons tant que vous y êtes ! Oh ! Excellente idée, vieillère Fossage ! Des dragons ! C'est comme ça qu'on joue au basket ! Alors j'adore ce jeu ! Bravo les êtres foussages ! C'était une bonne idée ! Oui ! Mais... Ah, ben la partie ! Quel est le score final de nous prunes ? Tu voudrais combien de points ? Est-ce qu'on peut en avoir 100 millions ? Aucun problème ! J'accorde 100 millions de points à cette équipe ! Moi aussi, on peut avoir 100 millions de points ? Bien sûr ! 100 millions de points pour cette équipe ! Oh ! Donc c'est un match nul ! Quelle excellente journée de la fête des pères ! Ça va être difficile de reprendre le travail demain ! Oui, ça va être difficile de reprendre mes livraisons à domicile ! Oh ! Les livraisons ! Je crois que tout ne s'est pas très bien passé ! Madame Pêche avait commandé une orange ! Nounou Prune lui a livré un brocoli ! Et je crois que j'ai livré une pêche à Madame Oeuf ! Mais c'est peut-être l'inverse ! Il va me falloir des semaines pour arranger ça ! Oh ! J'ai vraiment hâte de m'y remettre ! J'ai beaucoup aimé cette fête des pères ! Dommage que ce soit terminé ! La fête des pères n'est pas tout à fait terminée, papa ! Je vais te lire une histoire pour t'aider à t'endormir ! Merci ma petite fraise ! Tu es prêt ? Alors, il était une fois... Un grand méchant loup qui rôdait autour de la maison de paille ! Il gonfla sa poitrine et souffla très fort ! C'est alors que quelqu'un frappa très fort à la porte ! Qui cela peut être ? Se demanda la princesse ! En hurlant, yo ho ho ! Les pirates mirent les voiles et naviguèrent sur l'immense océan ! Tu ne peux pas me raconter autre chose qu'une histoire de pirates ? Autre chose que des pirates ? Tu veux que je te raconte une histoire de quoi ? Une histoire de vikings ! Bon, d'accord ! Une histoire de vikings ! Les vikings mirent les voiles et naviguèrent sur l'immense océan ! Et sur leur chemin, ils virent des pirates ! Yo ho ho ! Je trouve que c'est plutôt agréable d'être papa ! Oui, vraiment très agréable ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château La petite souris ! Assez joué pour aujourd'hui, les enfants ! Il est temps que Ben rentre chez lui ! Oh ! Est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune ? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher ! Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune ? Hélas, non, certainement pas ! J'ai encore du travail pour toute la nuit ! Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai ? Et oui, puisque je suis la petite souris ! Comment ? C'est toi la petite souris ? Oui ! Quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher ! Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie ! Wow ! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on ? La petite souris ! Oh ! Ça, c'est intéressant ! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille ! Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune ? Hmm... Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit ! Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille ! On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben ? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit ! Et je suis un elfe ! Chut ! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petite souris chez les elfes, mais seulement chez les fées ! Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants ! Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben ? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris ! Je vois, mais tu as école demain, Oli ! Maman, tu sais bien qu'on est en vacances ! Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors ! Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit ! Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux ! On promet d'être très prudent ! Mais... On peut y aller, s'il te plaît ! C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune ! Hourra ! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on ? La petite souris ! Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux ? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit ! À quoi, par exemple ? Aux toiles d'araignée, par exemple ! Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous ? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile ! Décidément, ce jeune elf n'a pas une grande expérience des vols de nuit ! Au revoir ! Merci, Nounou Prune ! Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Aux fenêtres ! Mais d'où sort-elle, cette fenêtre ? Bien joué, Princesse Oli ! Tu as trouvé la maison de la petite fille ! Tenez, regardez, voici la petite fille ! Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça ! Ouah ! Regardez la grande petite fille ! Chut ! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre ! Surtout, ne faites aucun bruit ! Suivez-moi ! Elle est vraiment très jolie ! Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli ! Oh ! Je sens que je suis inspirée vers sa bouche, Nounou Prune ! Bas des ailes, Oli ! Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent ! Voici le moment le plus délicat ! Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller et surtout éviter de réveiller la petite fille ! Wow ! Gentille oreiller ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Wow ! La voilà ! Elle est coincée ! Une, deux, trois, tirez ! Merci Ben ! Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait ! Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune ? La voici ! Oh non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! La petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux ! Moi j'aime beaucoup recevoir des lettres ! Mais les enfants attendent toujours une réponse ! Cela va nous obliger à revenir ! Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune ? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées ? Le pays des fées ! On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire ! Elle ne parle pas du pays des elfes ? Euh... non Ben ! Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille ! Mais elle a écrit Grosse Pisse de Lucie ! C'est un très joli nom, Lucie ! Chut ! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller ! Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant ? Nous allons la donner aux elfes, c'est à eux de s'en occuper ! Par ici ! Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci ! Nous allons laisser la dent et vite repartir ! Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, nous avons une dent à livrer ! Avez-vous rempli le formulaire de livraison ? Oui ! Il semblerait qu'il manque quelques détails ! Où la dent a-t-elle été trouvée ? Elle était sous l'oreiller ! Alors je note, sous l'oreiller ! Catastrophe ! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille ! Mais on le connaît ! La petite fille s'appelle Lucie ! Lucie ! Et elle nous a même écrit une gentille lettre ! Oh ! Une lettre ! Il va donc falloir y répondre avant demain matin ! Je veux bien l'écrire ! Cher Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume ! Il y a de nombreuses fées ! Et aussi des elfes ! D'accord, Ben ! Et il y a également de nombreuses elfes ! Grosse bise, princesse, Oli ! Et Ben, elf ! Et Ben, elf ! Bisous, bisous, bisous ! Maintenant, il faut la porter à la petite fille ! Nous devons nous dépêcher ! Le jour va bientôt se lever ! Il y a quelqu'un qui arrive ! Cachons-nous sous le lit ! C'est sûrement la maman de Lucie ! Oh non ! Elle a fermé la fenêtre ! Comment allons-nous faire pour sortir ? Ça, c'est le travail des elfes ! Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres ! Et je suis un elfe ! Arrête, Ben ! Tu vas réveiller Lucie ! Oh, pardon ! Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider ! Je vais les appeler à la rescousse ! Oh, il faut que je capte le réseau téléphonique ! Ne t'approche pas trop d'elles, Ben ! Que disait Nounou Prune ? Ah oui ! Il faut que tu battes des elfes, Ben ! Mais je suis un elfe ! Les elfes n'ont pas d'ailes ! C'est vrai ! Alors tu n'as qu'à battre des bras ! Bonjour ! Tu devrais être endormi ! Tu n'es pas censé nous voir ! Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Oli et je suis une princesse fée ! Une vraie princesse fée ! Avec des ailes, une baguette magique et tout ça ! Oui ! Je te présente, Ben ! C'est un elfe ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Au fait, je t'ai écrit une lettre ! Merci beaucoup ! Oh ! Elle est minuscule ! Ah ! C'est une horreur ce réseau ! Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure ! Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée ! J'ai besoin de l'aide des elfes ! Oui, je comprends ! Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous ! Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée ! Et voilà, elle est ouverte ! Oh merci beaucoup Lucie ! Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller ! Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir ! Au revoir ! Je vois que vous avez réveillé la petite fille ! On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune ! Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours ! Les elfes à la rescousse ! Les elfes à la rescousse ! Alors Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant ! Mais enfin, elle était ouverte cette fenêtre ! Oui, nous nous sommes débrouillés seuls, nous n'avons plus besoin de vous, je suis désolée ! Désolée ? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume ! Chut, chut ! Pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux ! Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit ! Et nous sommes des elfes ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris ! Vous êtes beaucoup trop bruyants ! Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit ! Tout va bien, elle dort ! Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie ! A très bientôt ! Au revoir, Ben et Oli ! Pouvez-vous nous déposer ? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler ! Allez hop, montez ! On s'est bien amusés ! Quand on perd une dent, qui appelle donc la petite souris ? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes Voyage au bord de la mer Et voilà, il est remonté à fond ! Allez, mettons-nous en route pour le bord de mer ! Mais papa, il faut qu'on attende princesse Oli ! Je veux bien, mais où est-elle ? C'est qu'il est presque 9h ! Que fait Oli ? Voyons, détends-toi, monsieur elfe ! Nous sommes en vacances ! Mais princesse Oli est en retard ! Les fées sont toujours en retard ! Salut, Ben ! Oh, salut, Oli ! Je ne suis pas très en avance, je crois ! Mais non, princesse Oli ! Tu es juste à l'heure ! Maintenant que tout le monde est là, allons-y ! Nous devrions être sur la côte à l'heure du déjeuner ! Si vous voulez arriver plus vite au bord de la mer, je peux essayer de vous y emmener par magie ! Je préférerais que tu ne fasses pas de magie aujourd'hui, Oli ! Oh, excusez-moi, monsieur elfe ! Tu sais, Oli, tu pars en voyage au bord de la mer avec des elfes ! Les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! En voiture, tout le monde ! Et à nous les joies de la plage ! Alors, voilà le programme de la journée ! Nous déjeunerons à une heure, à deux heures, jeu sur le sable, à trois heures, on range des affaires, à quatre heures, nous quitterons la plage pour arriver à la maison à quatre heures et demie précises ! Mais papa, on est en vacances ! Excuse-moi, Ben, j'ai tellement peu l'habitude de prendre des vacances ! Justement, tu travailles beaucoup trop, monsieur elfe ! Profite de cette journée pour te détendre ! Oh, je vais essayer, madame elfe ! Nous y sommes ! Voici la plage ! Youpi ! La mer ! Et le sable ! J'adore le bord de mer ! Allez, les enfants, vous voulez manger ? Oh oui, bonne idée ! Je commence à avoir faim ! Et moi aussi ! Et voilà le panier-pique-nique ! Oh ! J'adore les paniers-pique-nique ! Il suffit de leur demander ce qu'on veut et ils le font apparaître par magie ! Mais là, on fait un pique-nique-elfe ! Dans les pique-niques-elfes, il n'y a pas du tout de magie ! Madame elfe nous prépare toujours de somptueux pique-niques ! Merci, monsieur elfe ! Mais cette fois, c'est toi qui as préparé le pique-nique, n'est-ce pas ? Quoi ? Tu ne t'en es pas occupé ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons oublié d'apporter le pique-nique ! Nous n'avons apporté qu'un panier vide, hélas ! C'est justement ce que j'étais en train de vous dire ! Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique ! Panier magique, s'il te plaît ! Je voudrais manger un... euh... Des spaghettis bolognaises ! Oh ! Le panier est toujours vide ! Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique ! C'est tout simplement un panier vide ! Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips ! Non ! Dommage ! Euh... Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui ? Oui, monsieur elfe ! Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence ! Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie ! Vous voulez que je fasse un tour de magie ? Oui, s'il te plaît, Oli ! Alors, je connais la formule pour... Pour la gelée magique ! Pas la gelée magique, s'il te plaît ! Ah, c'est vrai ! C'est trop dangereux ! Je peux essayer une formule pour les glaces ? Ça, c'est plus facile ! Oli, tu es sûr qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal ? C'est idiot ce que tu dis ! Les tours de magie tournent toujours un peu mal ! C'est ce qui les rend amusants ! De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger ! Ça, c'est vrai ! Oli, s'il te plaît, récite ta formule ! Abracadabra ! Je veux des glaces ! Hourra ! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille ! Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums ! C'est très bon ! La vanille est mon parfum préféré ! C'est délicieux ! Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile ! Merci, princesse Oli ! Oh, je vous en prie ! Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable ! J'adore faire des châteaux de sable ! La formule magique pour les châteaux de sable... Oli ! Tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable ! Tu remplis le seau de sable... Tu le retournes comme ça... Tu donnes un coup dessus... Et... Bingo ! Tu as un château de sable ! Oh ! Je peux essayer à mon tour ? Bingo ! Oh ! On va faire de toi une vraie petite aile, Folie ! Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans ? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand ! Euh... comme... celui-là ? C'est vrai qu'il est immense ce seau ! Il a dû être oublié là par de grands enfants ! Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage ! Tant mieux ! Parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser ! Regardez ! Ils ont aussi oublié des pelles ! Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli ! Pour la remercier de ce bon repas ! Bonne idée, Monsieur Elfe ! Je peux vous aider ? Non, non, non ! Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux ! Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes ? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses ! Et nous sommes des elfes ! Oh ! Isse ! Oh ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Dans le fond du seau ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! PC ! Les fables glissent ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau ! Oui, bingo ! On peut entrer maintenant ? Mais il n'y a pas de porte Je vais arranger ça tout de suite Voilà votre porte Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous J'ai décidé que je ne m'appellerai plus princesse Ollie Maintenant je suis reine Ollie et moi je suis roi Ben Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure Oh papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château ? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît monsieur Elf, est-ce qu'on peut rester un peu ? D'accord, un tout petit peu alors Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera Oui maman, on vous le promet Oh regarde Ben, la mer se rapproche de plus en plus C'est génial, elle va bientôt creuser un fossé autour du château Oh, Ollie a failli oublier sa baguette magique En parlant d'Ollie, il faut aller chercher les enfants Je ne veux pas rentrer à la maison Tu sais Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie Regarde la mer, tu as vu comme elle est montée haut ? Ben, Ollie, quittez le château immédiatement ! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute Ollie, toi tu peux voler jusqu'à la plage Tu as raison Non ! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler Ollie, le moment est peut-être venu de faire un peu de magie Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh ! Où est ma baguette magique ? Elle est là ta baguette, Ollie Je peux te l'envoyer si tu veux Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer ? Ne t'inquiète pas, Ollie Madame Elle fait très forte pour envoyer les choses, tu verras Et moi, je suis très fort pour les rattraper Bon, d'accord Ne t'inquiète pas, baguette magique Ben va te rattraper Tu es prêt, Ben ? Oui, vas-y, maman Un, deux, trois, on ouvre ! Oh, merci, Ben Maintenant, je vais faire un peu de magie Gentil baguette, sois sage Fais-nous voler jusqu'à la plage Ouah ! Ouah ! Bien joué C'est si bon de t'avoir retrouvé ma baguette Je savais que Ben arriverait à te rattraper Merci, Ollie Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes Vive l'habileté des elfes ! Et vive la magie des fées ! Et vive la magie des fées et l'habileté des elfes ! Et vive la magie des fées et la magie des fées et l'habileté des elfes ! La magie des fées, le pires et l'habileté des elfes ! Et, vive la magie des elfes ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada